Musique Bonjour à tous, notre page été vous entraîne aujourd'hui au sud de la Bourgogne, tout près de Mâcon, à la découverte d'un site naturel exceptionnel, la roche de Vergisson. Alors elle est moins connue que sa voisine, la roche de Solutré, qui est fréquentée elle par 200 000 visiteurs chaque année. Mais c'est aussi ça qui fait son charme. Musique Bonjour Ladina. Bonjour Marie-Lyne, bienvenue à Vergisson. Je crois que c'est un de vos coups de cœur dans la région, vous pouvez expliquer pourquoi ? Alors effectivement, la roche de Vergisson mérite d'être connue. Elle est souvent à l'ombre de sa grande sœur Solutré, mais elle a beaucoup d'atouts, beaucoup de charmes et de mystères, notamment par son histoire, sa partie géologique, son panorama, mais aussi par ses voies d'escalade. Ah super, on y va, on la gravit ensemble avec votre petite fille, Lydie ? Allez, c'est parti. C'est parti. La balade n'est pas exigeante. Ladina, animatrice nature de métier, a l'habitude de guider des scolaires et des familles sur ce promontoire. Un massif corallien, déserté par la mer et qui s'est formé il y a environ 30 millions d'années, au moment du soulèvement des Alpes. Il y a déjà un joli panorama, ça commence à causer un petit bruit de fond, mais bon, oui, ça bosse dans les vignons. Loin de l'engouement suscité par sa jumelle Solutré, Vergisson offre le sentiment d'être privilégié quand on atteint ce magnifique balcon. Ah, je comprends pourquoi vous aimez bien. Là, le panorama de la roche de Vergisson, avec vue sur sa grande source Solutré. Donc là, point culminant, 487 mètres. Et puis ce tapis de vie à perte de vue, quoi. C'est ça. Et à l'automne, ça fait vraiment un patchwork de couleurs. Ça doit être magnifique. Et ça vaut le détour à l'automne aussi. Une échappée belle dans une nature sauvage qui recèle mille et un petits trésors. Alors, en termes de flore, elle est riche parce que ce sont des pelouses calcaires préservées. Ça permet à des plantes comme des orchidées ou des plantes assez fragiles de se développer ici. Et également à des rapaces comme le circaète, avoir un super terrain de chasse. Vergisson est également un haut lieu de l'escalade. L'aventure a commencé dans les années 50-60 grâce à quelques pionniers. Allez, t'es fort ! Elle se perpétue ce jour-là avec des jeunes grimpeurs d'un club maconais. Allez, elle est bonne au-dessus. Des fois, c'est un petit peu engagé. Du coup, mentalement, oui, ça peut être compliqué. Parce que quand même, entre les dégaines, là, il y avait 2-3 mètres, je pense, en moyenne. Et ouais, je suis contente de l'avoir refaite. Il y a près de 120 voix, une grosse centaine de voix sur Vergisson. Donc, il y a largement de quoi les occuper un certain temps. C'est un site où tous les niveaux sont représentés, du grimpeur débutant jusqu'à l'expert. Donc, c'est pour ça que les gens se déplacent et viennent jusqu'ici pour pratiquer l'escalade. Vergisson est aussi indissociable de la vigne. Il y a ici 30 domaines et on retrouve tout de suite l'un de ces professionnels. Bonjour, Pierre-Henri. Bonjour. Alors, j'imagine que vous avez quand même un cadre de travail extraordinaire. Ça doit être plaisant. Ah bah oui. Oui, oui, non, mais il y a bien pire. Vous voyez, autour de nous, c'est juste magnifique, quoi. C'est souvent le dimanche, je vais avec mon chien sur la roche. Et c'est vrai qu'on est détendu, quoi. Il y a des millions d'années et nous, on est tout petits par rapport à ça. Et c'est vrai qu'elle est là, elle est résistante. Et c'est un de nos éléments, un de nos repères qu'on a. Enfin, pour moi, qui suis né ici et qui ai toujours vécu, moi, je suis bien. À l'ombre de ce site naturel majestueux, Pierre-Henri a choisi de travailler ses vignes en biodynamie. Je pense que c'est l'avenir aussi d'essayer de travailler de manière la plus logique et intelligente possible dans un endroit qui est merveilleux parce qu'on sait qu'il y a du monde qui passe, on vit dedans. Alors, vous l'avez compris, c'est un petit paradis ici qu'il faut certes visiter, mais aussi protéger des outrages de l'homme pour que ces vers de Lamartine restent vrais. Le célèbre poète natif du secteur décrivait ces deux escarpements calcaires, vergissons et solutrés, comme des navires pétrifiés surplombant une mer de vigne.